Un sommet extraordinaire de la East African Community, les chefs d'État exigent la cessation immédiate des hostilités en République démocratique du Congo et la poursuite du déploiement des troupes d'autres pays de cette communauté en République démocratique du Congo. 27 ans civiques dont une femme ont été repérés lors d'un bouclage organisé au Kankokolo par le service de sécurité. Ce bouclage a été organisé pendant le séjour du pape François à Kinshasa. Ces ans civiques ont été présentés au public. Après plusieurs années de non-fonctionnement, le feu de signalisation au carrefour Sabena est désormais opérationnel. Le général Silvano Kassongo a donné quelques instructions pour son utilisation. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livre raison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Je vous le disais, le 20e sommet extraordinaire de la East African Community est organisé. Les chefs d'État exigent la cessation immédiate des hostilités en République démocratique du Congo et la poursuite du déploiement des troupes d'autres pays de cette communauté. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a participé à cette rencontre à Bundjumbura qui était consacrée à l'évaluation de la feuille de route de Luanda. Reportage. En invitant ces homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bundjumbura, les présidents d'exercice de cette communauté et chefs de l'État du Burundi, Evariste Ndaï Chimie, voulaient évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer à toutes les conséquences cette feuille de route, exiger le retrait définitif et effectif des troupes à pro-ruandaise du M23 des localités congolaises avant les 15 janvier derniers. A l'issue des trois heures de discussion à huis clos, les chefs d'État ont fait les constats du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État s'étaient réunis pour examiner le développement de la situation à RDC, la situation de sécurité à l'Est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui a en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait, comme convenu de manière que les Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique. Il a initié à travers les consultations. Évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde. Tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans les cadres du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens soutenus par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent. C'est ce qu'on avait convenu. Et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antoine-Otchisekedi-Chilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays, à l'exception du pays agresseur. C'est que le sommet de Boudjumbura a adopté dans son communiqué final. Le sommet s'est engagé à continuer dans son engagement en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie estée de la République démocratique du Congo et d'y établir la sécurité durable. Les chefs de l'État à Congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ses troupes sur le terrain des opérations. Les six chefs d'État ont lévé l'option d'une réunion des chefs d'État-major des armées de l'EAC dans une semaine, bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus de Luanda et de Nairobi dans la deuxième quinzaine de ces mois à Addis Abeba. Et puis, ce communiqué final de Boudjumbura, le gouvernement de la République démocratique du Congo a noté qu'à l'unanimité, les participants au sommet de Boudjumbura ont relevé la non-application de la feuille de route du mini sommet de Luanda par le M23. Suivez. Communiqué du gouvernement de la République démocratique du Congo relatif au sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenu à Boudjumbura le 4 février 2023. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue l'initiative fort opportune prise par le président de la République du Burundi, son Excellence Evaris Ndaïchimiye, président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, de convoquer un sommet extraordinaire de chefs d'État de cette communauté le samedi 4 février 2023 à Boudjumbura afin d'évaluer la mise en œuvre du communiqué final du mini sommet de Luanda du 23 novembre 2022 dans le cadre du processus de paix de Nairobi et de Luanda. Le gouvernement de la RDC a noté qu'à l'unanimité, les participants ont rélevé la non-application de la fête de route du mini sommet de Luanda par le M23. Cette non-application a convoqué l'escalade de la tension au nord qui vaut, ce qui est très préoccupant. Ils ont reconnu par ailleurs les pésantaires qui gênent l'action de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à rappeler que le mandat de la force régionale est sans équivoque offensif selon la lettre et l'esprit des communiqués de trois conclaves de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est d'avril et juin à Nairobi ainsi que du communiqué final du mini sommet de Luanda, sus évoqué. Le gouvernement de la République démocratique du Congo souligne que la fin des attaques du M23 contre les positions des FRDC et les troupes de la MONISCO sans retrait des zones occupées, sans cantonnement dans les localités spécifiées, le retour de personnes déplacées à leur domicile et la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda, RDF au M23, prévus dans le communiqué final du mini sommet de Luanda, sont nécessaires à tout dialogue politique, interne et diplomatique pour une solution durable de la crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, seul le strict respect de prescrit de trois conclaves de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et du communiqué final du mini sommet de Luanda du 23 novembre 2022 permet de réaliser les conditions si déçues, de restaurer la confiance entre les chefs d'État de la région et d'ouvrir la perspective de paix crédible. Ainsi, le processus politique, le cessez-les-feux, le retrait de troupes armées, le dialogue et le déploiement de troupes de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dans question dans les communiqués. Du sommet de Bujumbur a publié le samedi 4 février par le secrétaire général de la CAE demeure dans le cadre de processus et des instructions de paix de Nairobi et de Luanda prérappelées du reste soutenu par l'ensemble de la communauté internationale. La République démocratique du Congo demeure engagée dans ces deux processus et soutiendra toute initiative tendant à garantir leur bonne fin. Fait à Kinshasa le 5 février 2023 pour le gouvernement de la République, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala. Au chapitre de la justice, plusieurs activités ont été organisées par la ministre Rose Moutombo. On en parle avec Edith Chala. En ce jour à Kinshasa, la ministre belge des Affaires étrangères, Adjan Labib, accompagnée par l'ambassadeur du Royaume de Belgique, un poste en RDC, a rencontré la ministre d'État, ministre de la Justice de la RDC, Rose Moutombo-Kiesse. Leurs entretiens ont commencé en aparté, puis autour de leurs membres de cabinet respectifs. Au cours de cette audience, Adjan Labib a remercié la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo, pour avoir consacré son temps à cette visite impromptue. Nous avons discuté évidemment de notre coopération judiciaire qui se passe très bien. Nous avons deux conventions qui sont sur le point d'être signées. Donc ce sont des conventions qui permettent à nos justices respectives de fonctionner de façon fluide dans l'échange d'informations, dans la justice pénale, dans le transfert de condamnés. Nous avons des conventions qui sont signées avec 74 pays de ce genre. Et donc c'est normal que nous en signions aussi avec la RDC. Les deux conventions qui ont permis à la justice congolaise et belge de fonctionner de façon fluide dans l'échange d'informations méritent d'être ravivés. Rappelons que la Belgique a des conventions qu'elle a signées avec 74 pays. Et puis la sécurité a été assainie pendant la visite du pape François à Kinshasa entre le 30 et le 31 janvier 2023. 37 ans civiques ont été repérés par les services de sécurité. C'était lors d'un bouclage organisé dans le camp lieutenant Koukoukoulo. Reportage. Le pape François était dans une ville assainie sur le plan sécuritaire. Le commandant de la 14e région militaire, le général Stazenbouyou, avait sillonné la ville dans la nuit du 30 au 31 janvier pour s'en assurer. Quelques 27 ans civiques, dont une femme militaire et une femme policière sont tombées dans les filets de la patrouille. Une arme AK-47, des stupéfiants et des boissons alcoolisées sont les butins du bouclage au camp colonel Koukoulo. C'est le commandant second du bataillon police militaire qui a présenté le bilan au général Stazenbouyou. C'est sur ordre du commandant 14e région militaire qui nous a donné des ordres strictes de boucler ce quartier. Mais les opérations continuent. donc que les malfrats ne dansent pas encore. Nous allons encore continuer. Nous avons déjà ciblé des quartiers ici dans le camp Koukoulo où nous allons opérer. Tous les récidivistes, les malfrats, seront jetés dehors où ils vont se retrouver en prison. Nous sommes là pour faire régner la loi, faire régner aussi l'ordre dans le camp et en dehors du camp. Tous les séjours du souverain pontife à Kinshasa et tous les autres jours, le commandant de la 14e région militaire n'aura épargné aucun effort pour assurer la tranquillité dans la ville de Kinshasa. Le processus électoral leur est à l'identification des électeurs. Le président de la centrale électorale nationale indépendante est dans les territoires de Massimanimba, province du Kouilou. Déni Kadima veut ainsi s'assurer du déroulement de l'opération d'identification des électeurs dans cette partie du pays. 9h30, c'est l'heure à laquelle le président de la commission électorale nationale indépendante est arrivé dans le territoire de Massimanimba en provenance de la ville de Kikuit après plusieurs heures de route. Des déplacements d'une ville à une autre compliqués dans les provinces du Kouilou Kouango. Comme vous pouvez le constater, c'est dans ces conditions que Déni Kadima Kazadi et son équipe se mobilisent pour s'assurer du bon déroulement de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs. Nous sommes le samedi 4 février 2023. Le numéro 1 de la centrale électorale est reçu par l'administrateur du territoire de Massimanimba avec Eméry Kangouma. Les échanges ont porté sur la sécurisation du processus électoral dans cette partie du pays. J'ai été rassuré par l'administrateur du territoire. Il nous a confirmé qu'il y avait la sécurité dans tous les territoires de Massimanimba. Prolongé de 25 jours, l'opération de révision du fichier électoral de la première ère opérationnelle que compte 10 provinces de l'ouest du pays, notamment le Kwango et le Kuilu. Denis Kadi Makasadi s'est rendu dans quelques centres d'inscription des électeurs pour prendre la température de déroulement de ces opérations. Nous pensons que le nombre de gens diminue de plus en plus. Quand nous passons, nous voyons là où il y a des petites difficultés, nous donnons des orientations et nous les aidons pour qu'ils améliorent. Et tel qu'on voit là, je pense que l'exercice est en train d'étendre vers sa fin et donc nous sommes optimistes. Par la suite, le patron de la CENI a eu une séance de travail avec le personnel de l'antenne locale ainsi que les agents temporaires pour qui il a donné les orientations en vue d'améliorer l'efficacité de leur travail. A Kinshasa, le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboe a obtenu sa carte d'électeur. Il invite la population congolaise en général à s'enrôler pour les échéances électorales à venir. Gaëtan Magalano. Joyeux, l'itin de Bondalungwa dans l'une de salles de classe City Call, transformé en centre d'enrôlement, le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement rempli de formalités exigées par la CINI pour obtenir enfin sa carte d'électeur en compagnie de sa femme. Cet acte vient après plusieurs autres entrances. Il vous souviendra que les structures qui nous appuient notamment les amis du Patrick Mouyaya ou mon parti de la famille avaient déjà commencé une campagne de sensibilisation pour être sûr que tout le monde est sur ses âmes qui permettra de voter les membres. Les amis de Patrick Mouyaya, c'est cette méga structure qui ne cesse de sensibiliser la population sur l'enrôlement massif. Pour une victoire écrasante du président Félix Tchisekedi à la présence de 2023, les portes et paroles du gouvernement promet une forte sensibilisation dans les jours à venir. C'est l'occasion d'appeler le tout dernier candidat ceux qui ne se sont pas encore enrôlés de venir le faire. Pour taire le querelle politicienne au sujet de la tenue des élections de 2023, Patrick Mouyaya réaffirme la volonté du pouvoir en place de respecter le calendrier de la centrale électorale. Je ne pense pas que les hommes doivent avoir des doutes sur la tenue des élections parce que nous, nous y préparons. Au sujet de la qualité de la carte électeur, c'est vraiment fou sur la classe. Vous pouvez le voir. Par ailleurs, Patrick Mouyaya invite la population congolaise à s'y procurer de la carte électeur documents indispensables pour le choix de futurs dirigeants. Tout à fait autre chose à présent. Assemblée générale d'évaluation des actions menées par la JICA. Les discussions portées sur la pérennisation de l'éthique professionnelle. Anastasie Doumbou. Les participants à cette rencontre de ce samedi 4 février 2023 avaient tous bénéficié d'un stage au Japon, chacun dans son secteur d'activité. Il s'agit d'une assemblée générale convoquée par l'ASJICA pour évaluer ses actions et projeter l'avenir. C'était un moment de partage riche en propositions et suggestions pour rendre actives les expériences vécues lors des formations boursières offertes par la JICA. Les discussions ont tourné autour du fonctionnement et propositions pour pérenniser l'éthique professionnelle reçue. Les plus simples possibles qui ne demandent pas de gros financements pour que nous puissions impacter notre société qui a beaucoup de problèmes d'éthique professionnelle, qui a un problème de discipline, qui a des problèmes de ponctualité, tout cela. Nous avons donc échangé, les gens ont donné beaucoup d'idées. Nous remercions la JICA qui soutient la République à travers ces différentes bourses-là, mais qui soutient aussi l'association des anciens stagiaires. Ensemble, nous faisons un seul corps. Je réussite le comité de l'ASJICA qui a piloté ses activités ainsi que chaque membre de l'association appliquée pour le réussir dans ces difficiles conditions de la sélection de sanité due au COVID-19. L'ASJICA compte mettre en place un site internet qui va recenser toutes ses activités et sur lesquelles les mécanismes d'autofinancement seront clairement définis. Cette première rencontre de l'année 2023 a connu la présence du représentant résident de la JICA en RDC Ironobu. 28 lauréats ont été primés lors d'une soirée culturelle. Ils sont tous ressortissants de la Mongala et de la province de l'Équateur. Ces lauréats sont spécialisés dans la production de l'huile de palme. 28 catégories pour 28 lauréats. Ces employés des plantations et huileries du Congo primés lors de cette soirée ont d'une certaine manière permis à ce que le PHC franchisse en 2022 la barre de 60 000 tonnes d'huile de palme du meilleur agent de la pépinière au meilleur agent des constructions c'est l'oreillat issu des Yali-Gimba dans la Mongala des Boteka dans l'Équateur et des Locutou dans la Tchopo constitués en échantillons de 7 500 employés dont la plus grande majorité sont des Congolais et qui font de PHC les plus grands producteurs industriels d'huile de palme en RDC. Je pense que lorsqu'on reconnaît un travail bien fait cela contribue à la motivation et à l'état d'esprit dans lequel nous souhaitons voir nos employés oeuvrer et se développer. Cette initiative vraiment qui nous motive ça nous donne du courage de continuer à travailler à prester avec performance. Plusieurs entreprises spéciaux ont été remises lors de cette soirée comme celui octroyé au responsable de Locutou Plébiscité Meilleur site de production en 2022. PHC devrait être le premier producteur d'huile de palme d'Afrique. Engagés à réaliser leur vision de création d'une prospérité partagée grâce à l'agrobusiness les plantations et huileries du Congo disposent de 4 hôpitaux de référence 3 centres de santé mais aussi 18 dispensaires et 70 forages qui desservent 150 000 personnes 5 500 enfants sont aussi scolarisés dans les 18 écoles construites par le PHC. Après plusieurs années de non fonctionnement le feu de signalisation au carrefour Sabena est désormais opérationnel le général Silvano Kassongo a donné quelques instructions pour son utilisation Chatsikiweme. Les usagers de la route vont bientôt s'habituer au fait des signalisations au carrefour Sabena ce feu qui vient d'être réparé par Houmen Integ dans sa visite le bout de signe du général Silvano Kassongo constate. On a souffert pendant ce temps quand il n'y avait pas l'effet luminé était en panne j'espère avec la société ils vont réhabiliter cela ce sera il y a des agents qualifiés qui seront là pour suivre ceux qui ne vont pas respecter les signaux luminés seront arrêtés quand vous passez comme ça vous oubliez l'effet rouge c'est une contre-invention qui est dans la loi qui est dans les codes de la route Carrefour il y a un problème et la promiscuité on attend on peut se mettre aussi les signaux luminés si on met les signaux luminés ça va beaucoup nous aider vous voyez là-bas il y a quatre sorties il faudrait vraiment qu'il y ait les signaux luminés les agents qualifiés déploient les comportements des conducteurs je suis le superviseur de ces Carrefour les chauffeurs et les personnes ne respectent pas le code de la route et les agents de la sécurité routière la loi est dure mais c'est la loi les dispositions pratiques seront prises pour le non-respect du code de la route les travaux de réhabilitation de la route Kasomeno Poeto en passant par Kiloa est amorcé à part le gouvernement provincial du Okatanga l'office de route chargé de l'exécution a atteint plus de 50 km comme a pu le constater notre confrère Didier Mumba Les engins de l'atelier complet remis par le gouvernement à Kiabula à l'office des routes au Katanga continuent de faire du service sur l'axe Kasomeno-Kiloa chaque jour qui passe des kilomètres rendus pratical s'ajoutent à d'autres permettant ainsi aux usagers de circuler en toute quiétude les travaux réalisés par l'office des routes sont passés au peigne fin par le bureau technique de contrôle un service de l'état chargé de s'assurer que l'argent du contribuable est utilisé à bon escient le directeur provincial de l'office des routes Justin Youmandjadi se dit satisfait de l'évolution des travaux en cours et qui ont atteint les 52 kilomètres au départ des Kasomeno nous sommes déjà au kilomètre 52 nous avons commencé un peu à arrêter au mois de janvier puisque les engins devraient subir les entretiens donc nous sommes en train de tout faire pour que le mois que nous sommes qu'on atteigne les 80 kilomètres à partir des Kasomeno- Saint Youmandjadi rassure qu'un autre lot d'engins permettra à son entreprise d'aller encore plus vite dans les travaux les difficultés restent d'insuffisance souvent de matériel pour le travail il y a certains matériels comme les bulldozers pendant cette période de pluie ils pouvaient nous aider à avancer plus qu'avec cette vitesse ici les travaux initiés par le gouvernement de Khaboula sous l'Asse Kasomeno-Kilwa atteindront Poète au centre et rendront fruit de la circulation des personnes et des biens sur cette artère très économique de la province du Okatanga vers la finalisation de certains accords pour l'exécution des travaux de la chute de Katende le ministre des Finances Nicolas Kazadi a signé un protocole d'accord avec son homologue indien reportage le gouvernement congolais par l'entremise des sous-ministres de finances accompagnés du gouverneur de la province du Kassai central John Kabeachikaï ont signé vendredi 3 février 2023 un accord avec le ministre indien des Affaires étrangères portant sur la deuxième tranche des financements pour parachever les travaux de la centrale hydroélectrique des Katende Cet accord sera mis en exergue au cours du premier trimestre de 2023 couronnant les efforts louables du président de la République Félix-Antoine Tisséque du Chulombo qui tient mort du cuisse à éclairer l'espace Kassai à travers la centrale des Katende ainsi a-t-il dépêché Nicolas Kazadi ministre des Finances Rd Congolais le gouverneur de Haï pour matérialiser sa volonté d'en finir une fois pour toutes ces projets qui n'a que trop duré profitant de son séjour le gouverneur de la province du Kassai central John Kabeachikaï a aussi arraché un financement des Exim Bank pour la relance des activités agricoles dans sa province un financement qui consistera à appuyer les coopératives agricoles les fermiers et autres acteurs de ces secteurs le chef de l'exécutif provincial a accordé aussi une audience à la diaspora kassayenne essentiellement composée des étudiants leurs discussions ont tourné autour du développement du Kassai central au finish ces étudiants ont promis leur soutien et l'accompagnement des efforts du gouverneur du Kassai central John Kabeachikaï et puis pour terminer la ministre provinciale en charge de transport hydrocarbures et nouvelles technologies de la province du Kassai a évalué avec quelques services de l'état comme pour a évalué la maximisation de recettes du trésor public on en parle avec Franklin Calumbo Madame Marie-Louise Kindakoumambangé ministre provinciale de transport hydrocarbures et pétentique a présidé une séance de travail relative à l'évaluation et orientation des services en vue de mobilisation et maximisation des recettes du trésor public en présence notamment le DG de la DGercasse le chef des divisions de son secteur le chef des bureaux ainsi que les commissaires fluviaux Marie-Louise Aquina a lors de la clôture de ces assises fait un rappel à l'ordre à l'endroit des participants ici présents dans la salle je me suis également rendu compte que la majorité parmi vous n'a pas respecté la nomenclature des 2020 et vous instruis cette fois-ci de revenir aux normes exigées par la nouvelle nomenclature qui vous sera distribuée et c'est pour son application sans faille par ailleurs par ailleurs les donéances formulées feront l'objet d'un prévoyé auprès de l'autorité provinciale vous recommandons de travailler consciencieusement pour l'intérêt majeur de notre province dans la mobilisation et maximisation de recettes de son côté Sylvain Schenguer qui Kwanja commissaire fluvial du lébo participant à ces assises de trois jours note avec satisfaction les instructions données par madame la ministre il était question de voir d'abord comment nous avons travaillé l'année passée pour envisager des perspectives d'amélioration de sensibilisation de maximisation et de mobilisation des recettes pour les comptes de notre province et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise ce journal a été réalisé par Patrick Papula et Atacha Kimbembi Machini à l'équipe technique José Dimonekene Yannick Yangumba Emile Zola Jonathan Moubalama et Alain Sodi un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina à Sédouga retrouvé à 13h30 Eric Kabamba Congolo la tranche communiquée c'est tout à l'heure avec Nadine Odiah s'en suivra le panier avec nos confrères madame et messieurs merci de nous avoir suivis au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada